Dans son programme d'ouverture et d'extension de sa vision vers le monde extérieur, la Chine a offert un séminaire à l'intention de certains journalistes africains, séminaire en ligne organisé par le ministère du Commerce de la République Populaire de Chine du 12 au 25 octobre 2022, voulant montrer et faire connaître la Chine dans une parfaite communication. M. Louis Ruitao, vice-président de l'Académie pour les officiels du Commerce international du ministère du Commerce, retrace l'essence de ce séminaire. Bonjour tout le monde, je suis Louis Ruitao, vice-président de l'Académie pour l'officiel du Commerce international du ministère du Commerce de la Chine, en sigle AIBO. C'est un grand plaisir d'être interviewé par vous après que vous ayez participé au séminaire à l'intention des talents de la radio et de la télévision des pays africains. En tant que partie importante de la culture, de la radio et de la télévision ont une valeur irremplaçable pour enrichir la vie spirituelle des gens et améliorer leur qualité de vie. Ce séminaire est organisé par AIBO dans le but de renforcer les songes et la coopération entre les médias radiophoniques et les télévisions suéloises et africaines, d'améliorer la compréhension mutuelle entre l'acide et le grand nombre de pays en développement, y compris les pays africains, de partager l'expérience et les sollicitions chinoises de promouvoir le dialogue entre les civilisations, les échanges humanistes et les contrats interpersonnels entre les populations chinoises et africaines et de parvenir à une prospérité et un développement commun. La Chine, un peuple qui a une histoire et un vécu spectaculaire, mérite d'être partagé avec le reste du monde. Monsieur Rutao revient sur le contenu des cours dispensés lors du séminaire. Au total, 71 amis des médias de 6 pays africains, dont le Sénégal, le Mali, le Gabon, le Madagascar, les Maurices et la République démocratique du Congo ont participé à ce séminaire. Ils expriment tout qu'ils en ont profité. Par exemple, Mme Salimato Dao, journaliste, réalisatrice et présentatrice de l'Office de radio et télévision du Mali, note que la télévision des pays africains est une porte ouverte vers la Chine qui est une puissance mondiale. Donc, un exemple à suivre pour beaucoup de pays est que ce qu'ils ont appris comme l'histoire et l'expérience réussite de la Chine et le bénéfice de cette réussite sur le monde ainsi que l'évolution de son espace médiatique sera utilisé pour leurs futures œuvres journalistiques. En outre, votre camarade du séminaire, M. Eladji, technicien des médias en Tudia TV au Sénégal, estime qu'à travers cette expérience, il a pu durer des enseignements de qualité avec des techniciens et technocrates chinois et que ce sont des leçons qu'il n'est pas prêtes à oublier. De plus, M. Djibidem, journaliste des médias de la vie sénégalaise, indique qu'il a beaucoup appris grâce à ce séminaire et qu'il va continuer à faire des recherches sur la Chine pour bien connaître le pays. Il ajoute que ce qu'il a marqué le plus, c'est cette initiative d'envergure qu'il a entendu parler depuis 2017, la ceinture et la route, et qu'il aimerait vraiment voir la République populaire de la Chine réussir ce projet qui va révolutionner le monde dans des interconnexions entre les pays et les peuples. 72 participants ont eu le privilège de participer au séminaire. M. Lui revient sur la finalité de ce séminaire sur ces derniers. AIBO, c'est la base générale de la formation du gouvernement chinois afin de mener une coopération sur le développement des ressources humaines. Cette année, nous avons tenu plus de 100 séminaires dans divers domaines et thèmes pour les pays en développement du monde entier. En raison de l'impact de l'épidémie de la COVID-19, les séminaires ont eu lieu temporairement en ligne, mais l'amitié traditionnelle ainsi que l'essence et les coopérations internationaux entre la Chine et les pays en développement, y compris les pays africains, sont toujours restés intacts. L'épidémie prendra fin un jour et les formations en Chine reprendront définitivement. Nous espérons que nos amis des pays africains participeront activement au séminaire et nous nous réussirons de vous rencontrer en Chine dès que possible. Force est de reconnaître que ce séminaire était riche en contenu et en discussion. 72 participants sélectionnés et choisis par la Chine par le biais du ministère de la Communication de leurs pays respectifs ont participé activement au séminaire en ligne du 12 au 25 octobre 2022. Une session de haut niveau avec beaucoup de rigueur qui a soulevé beaucoup de perspectives chez les participants. L'objectif était de faire connaître l'avancée, le développement fulgurant et notoire de la Chine au reste du monde avec de bons communicants dans une bonne communication. Qui de mieux que de bons techniciens des médias aguerris et qualifiés ?